A l'usure, rien n'est exceptionnel lorsque les choses entre elles reprennent leur place. Dans la nature des choses, je ne suis pas grand-chose, même en faisant la grimace. A l'usure, tout ce que j'ai pu dire finit par s'engourdir, sans doute pour toujours. Elles qui me souriaient hier me croisent et regardent par terre les graviers sans me dire bonjour. A l'usure, tout défile si vite, si vite, si vite, tout se décapite. Je me sens vulnérable. Je franchis ce bel escalier où ils, au pluriel, semblent tous très gais. Ça m'est insupportable. A l'usure, je pense à une grand-mère condamnée au cancer. Et je me dis, c'est terrible. Mais mon esprit qui danse ne se donne-t-il pas bonne conscience ? Serais-je un insensible ? À l'usure est venue la fatigue, sous forme d'une intrigue. Me ferait-elle croire, par des signes, pas très sûrs, que cette histoire d'usure est tout juste une simple histoire ? Ils sont des milliers, éparpillés, égarés, dans cette société. À prétendre, affirmer, avec assiduité, sincérité, que nous vivons dans une drôle de société. Mais où est la société ? Mais qui est la société ? Ils sont des milliards de gens. Charmants, attachants, pas méchants, impuissants. À prétendre, à affirmer, innocemment, clairement, sincèrement, que les gens sont méchants. Mais où sont les gens ? Qui sont les gens ? Nous, les poètes fusionnaires, que les mots ont tant rapproché au sein de notre dictionnaire, d'amour, d'amour, en exclusivité. La preuve en est de par ces bons qui se traduisent dans nos gestes, et nous transcendent sans que l'on ne s'en retourne plus du reste. Nous, les poètes du silence, qui nous distançons quelque peu sur le profil de l'apparence, indispensable aux amoureux, mais qui ne pouvons nous passer de nous vouloir sans nous devoir, et qui en devenons paumés, tout en redessinant l'espoir. Voilà, baguette, mais c'est vrai. – Sous-titrage Société Radio-Canada